Annaëlle, bonjour. Qu'est-ce que le spectacle nous annonce de la lecture de Miss Hatt qui aura lieu les quatre roues ? Il y a du changement ou je veux dire quel sera le thème ? Donc le thème qui a été dévoilé est la nuit des étoiles donc ça sera basé sur le cirque et oui donc ça réserve pas mal de surprises, ça réserve oui toute de la nouveauté, un podium hors du commun, douze filles motivées, un comité super dynamique donc je pense que ça oui ça sera un beau spectacle à venir voir. On voit qu'il y a un nouveau cette année qui vient te donner un petit coup de main donc c'est Denis Petiot, comment tu le trouves ? Denis voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quelqu'un qui m'aide sur pas mal de points voilà qui sont pour moi parfois des points d'interrogation, c'est quelqu'un qui vient s'ajouter au groupe et qui est ultra nécessaire donc voilà c'est c'est une belle équipe et on est très content de l'avoir parmi nous. Qu'est ce que Denis va apporter durant cette élection au la zone ? Denis va simplement apporter sa petite contribution étant donné qu'on m'a demandé de faire un petit numéro de cirque. Donc on est le petit ce que ça veut dire donc chez toi ? Petit je veux dire, écoute simplement comme on a dit tout à l'heure, nous n'irons pas chez Bouvillonne juste après, on fera encore quelques entraînements avant d'aller donc chez Bouvillonne. Justement Denis travailler avec des filles c'est difficile disons quoi ? Avec des jeunes filles donc ? Non non ce n'est pas très difficile là où il y a des pires d'achoppement c'est qu'on ne peut pas mettre en valeur une fille par rapport à une autre donc on doit essayer d'arriver à faire un numéro ou c'est un numéro d'ensemble. Ce n'est pas une individualité, ce n'est pas une star qu'on va faire sortir même si c'est la nuit des étoiles mais alors ce seront 12 étoiles qui vont être sur la scène, sur la piste pardon. Justement quand les filles ont vu arriver Denis Pétchou, elles se sont demandé quoi quand même ? C'est la première fois quand même que quelqu'un comme ça vient un peu bousculer la tradition de Miss A de l'élection ? C'est vrai que voilà au départ quand Denis est arrivé, elles se sont un petit peu demandé ce qu'elles allaient devoir faire, comment si on allait les faire grimper à 50 mètres de haut, si elles allaient être suspendues mais non en fait toutes les interrogations se sont révélées positives et elles sont toutes contentes donc voilà que du positif encore plus. Et le partenariat avec Denis se passe bien ? Vous êtes complémentaire ? Super complémentaire, il y a du dialogue et de la communication et voilà je pense que ça c'est un principe de base qu'il faut respecter et voilà moi j'ai absolument, je suis super contente de travailler avec lui et tout va bien. Denis est-ce qu'il y a eu quelque chose de difficile dans cette approche là ? D'élection, spectacle, cirque ? Bien encore une fois, enfin oui, on ne peut pas s'improviser artiste en quelques heures. Ici le challenge que je vais, on va essayer de relever, c'est qu'en quelques heures, moins de 10 heures d'entraînement, on va essayer de faire un petit numéro de cirque, ça c'est vraiment le challenge. Mais je vais dire simplement que après la première répétition, les filles étaient enthousiastes, elles m'ont dit enfin on va faire autre chose que de se montrer habillé en telle façon, ou en telle façon, elles vont pouvoir se dévoiler aussi sur un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir je pense. Justement, est-ce que tu peux un peu dévoiler un petit peu pour le lecteur ou le numéro que tu vas faire avec les filles ? Un tout petit peu donc je veux dire. Donc il y a une première partie sur une musique très douce, c'est un peu l'inspiration du Cirque du Soleil. avec une voile, on va lancer l'imaginaire, on va lancer le rêve et ça, ça va durer quelques minutes. Et ensuite là, la deuxième partie là va être beaucoup plus technique, beaucoup plus acrobatique. Est-ce que Noël va faire partie du spectacle aussi ? Non, pour l'instant pas encore, mais s'il manque quelqu'un, je pense qu'elle fera partie du spectacle. Est-ce que Denis apporte le plus qui manquait peut-être à ce genre d'élection ? Oui, en tout cas, d'autant plus pour le thème qu'on a cette année, il est évident qu'on avait besoin de quelqu'un comme lui. Et oui, il a clairement sa place avec nous, ça c'est sûr. Est-ce que Denis pourrait faire partie d'une équipe future à duo, je veux dire, en arrière de la moitié ? C'est sûr que Denis a toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination. Et il est clair que voilà, pour les prochaines années, si j'ai clairement besoin de ce service, j'irai le voir. Parce que je sais qu'il est toujours plein de bonnes idées, plein de créativité et qu'on a besoin de gens comme ça, ça c'est clair. Pour Denis, il serait partant pour continuer ce genre de spectacle ? Moi, j'ai quand même une petite expérience dans le cirque, dans le domaine du spectacle, dans la télévision. J'ai eu la chance inouïe de rencontrer beaucoup de personnes avec beaucoup de talents de création. Ce serait un grand plaisir que je puisse reprendre un peu toutes ces idées qu'ils ont été placées n'importe où. Mais en réalité, je viendrai simplement avec quelques idées. Et la chorégraphie, la chorégraphie, oui, je peux en faire aussi, mais Annaëlle le fait si bien que là. On rappellera aussi que Denis Pétchou était quand même monsieur juste approché, je veux dire. Et ça amène peut-être cela, je veux dire. Oui, tout à fait. Écoute, je veux dire, la télévision m'a amené énormément, plus de 130 émissions. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu veux rendre ce qu'on a donné ? Je n'y aiderai jamais, mais je vais essayer de faire mon maximum pour justement, comme tu l'as dit, rendre ce qu'on m'a donné. Merci.